N'allez-vous jamais rêver de recevoir un colis venant du Japon, un colis surprise dans lequel on ne sait pas ce qu'il y a dedans ? Et bien c'est maintenant chose faite ! Et c'est parti ! Et ce chapeau est beaucoup trop grand ! Et bien bonjour à tous ! Bienvenue dans cette tourniture de New Unbox spécial été ! Parce qu'on est en août, parce que c'est l'été, parce que ça fait du bien, il n'y a pas la plage et les petits cocotiers, mais ce serait presque ça ! Comme d'habitude, on va l'ouvrir, on va essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur, sans lire les explications au préalable, et ensuite on se renseignera un petit peu sur ce qu'on a ! On se munit bien évidemment de la baguette magique du 9.3, qui nous a rendu de fiers services quand même ! Depuis tout le temps, on ouvre des boxes, des Nyan Box et autres boxes, d'autres choses, je vous conseille d'en avoir un toujours sur la main, on ne sait jamais ! Alors Amiens t'es arrivé il y a quelques jours et j'ai eu un peu de retard, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, hop ! On découvre ensemble le papier, la notice, qu'on va lire tout à l'heure, pas tout de suite ! Eh ! Ce ne serait pas du journal ça ! Eh ! Ce ne serait pas du journal avec la météo en ce moment ! Est-ce qu'il fait beau ? Je n'en sais rien ! Je ne sais même pas si c'est la météo en fait ! Non, je ne crois pas que ce soit la météo ! Donc euh... Ok ! Non mais c'est bien, ça change la dernière fois, on l'a vu sur les sushis, les trucs comme ça ! Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte spéciale été les amis ? On a... Ah ! On a un gobelet, alors attention ! Un gobelet qui se clip sur une bouteille d'eau, si ce n'est pas énorme, si ce n'est pas putain d'incroyable ça ! Avec 4 trous dessus, donc vous mettez le gobelet à la place du bouchon, je suppose... Attends, mais est-ce que ça marche ? Ah merde ! Bon, je n'ai pas de bouteille, mais je serai plus tard pour voir si ça marche ! Donc voilà ! Déjà, première chose ! Je vois un gars-chapon là ! Les gars-chapon, on connaît ! Hein ! On en avait parlé la dernière fois ! C'est un gars-chapon Boruto, apparemment ! Hop, on va voir ce qu'il y a dedans ! Et c'est Naruto ! Naruto ou Okage ! Donc c'est un porte-clés ! C'est un porte-clés ! Euh... D'accord ! Alors, on pouvait avoir Naruto... Ah oui, il y a Boruto et Sarada... Je ne sais plus comment il s'appelle l'autre ! Il y a Sasuke, il y a Shikamaru et Boruto... Il y a Shikadaï et Boruto... Et... Je ne sais plus comment ils s'appellent les fils de Roshimaru... Donc voilà ! Ok ! Suivant ! Hop là ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Oula ! Ça mêle ! Je ne sais pas du tout ce que c'est ! Ah ! C'est un Kigo ! C'est un... Non, c'est un carillon ! C'est un petit carillon ! Avec un parchemin avec des pattes de chat ! C'est un petit carillon de chat ! Et ça tombe rien parce qu'il y a du vent chez moi ! Donc voilà ! Euh... Donc ça va marcher ! Bon, j'espère qu'il ne va pas tomber quand même ! Alors ! Ensuite... Ensuite, ici, tu vois... C'est peut-être un peu gros, on va le faire après ! Alors ça, c'est la partie bouffe ! Donc... Je suppose que c'est un petit atelier pour faire des petites choses... Des espèces de petits maïs... Des espèces de bananes enrôlées dans du chocolat, des trucs comme ça ! Ouais, c'est un petit atelier en fait ! Avec des petites frites, des petites... Je ne sais pas quoi... Ok ! Pourquoi pas ? Ensuite, ça... Je suppose... C'est un... Un petit mono ou un... Je ne sais jamais comment... Il y a une fauchée de surprises ! Dans un paquet de surprises ! Ah ! C'est de la bouffe ! Ok ! Des... Je ne sais pas... Ok ! Il est où ce que c'est ? Oula ! J'en sais rien ! Il existe tout ça là ! Putain ! Il y a plein de friandises là ! Ah ! Ça, c'est un Omaibo ! Ça, on connaît ! Ça, c'est génial ! On adore ! Ça, c'est des fraises... Je ne sais pas ! Et ça, c'est des nouilles frites ! Il y a deux ou trois trucs que je ne connais pas ! Ça et ça, je ne vois pas ce que c'est ! Bon, on verra ça ! Le sac est super joli ! En tout cas, très mignon ! Une espèce de petit kimono ! Voilà ! Alors, ensuite... Euh... 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 C'est... C'est Chico, ça non ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mec ? C'est... 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 Une sacrée fresque ! À la vache ! À la vache ! Attendez ! Hop ! Le début... Et là, je me contorsionne du tout à l'essence pour pouvoir vous montrer ! Et là, donc, on a... Link... Cloud... Au-dessus... Il y a Sengoku et... Krilla ! Ah ! Là-bas, on peut voir le Majora Masque ! Je me fous, là-bas ! Il y a plein de trucs ! Là-bas, je suppose que c'est Kakashi et... Euh... Non, c'est pas Naruto ! C'est le... C'est le plan de Naruto ! Alors là, je sais pas, j'hésite ! Il y a plein de trucs de... De l'univers... Ah ! Il y a Mario, là-bas ! La pagode ! Et donc là, effectivement, c'était Ichigo... Kaneki... Je sais pas, peut-être... Euh... Ça, c'est du Street Fighter, je suppose ! Voilà ! Et le petit Pikachu, tout au-dessus ! C'est gigantesque ! C'est une superbe... Fraise ! J'en sais rien ! Comment on dit ça ? Je ne sais pas ! Alors, ça ! Je ne me rappelle plus le nom ! Je viens de faire incendier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans ! Et apparemment, c'est un... C'est un futon pour téléphone ! Donc... Voilà ! Pourquoi pas ! Je sais pas ! Non, mais voilà ! Pourquoi ? Je cherchais... Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un bijou de télé... ... ... ... ... ... ... C'est un bijou. Un bijou ! Accessoire... Mais, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas ! Je ne connais pas du tout ! Y'a des trèfle, y'a des trucs... Il a... Il fait rien de spécial ! D'accord ! Wow ! C'est énorme, ça ! Alors, le dernier truc... Oulululululul ! C'est un sac ! C'est un sac Kirby ! C'est un sac qui a vu, quand elle remplit, il fait gonfler pour voler, là. Ah ouais, là, niveau sac, je suis bien. On peut dire que je l'ai bien saqué. C'était nul, c'était nul. Donc, la petite histoire à la découverte du Japon. L'été au Japon, l'été est une saison assez particulière au Japon. Avant tout, marqué par des températures très élevées et un taux d'humidité très haut. Attention, hein. Il n'est pas rare d'atteindre les 40 degrés de ressenti. Bon, cette année, on a tous eu 40 degrés, hein. On va se calmer, hein. Pour faire face à cette chaleur, presque toutes les maisons japonaises sont équipées de climatiseurs. Eh ben, moi aussi, ça tombe bien. Les boutiques et restaurants font d'ailleurs souvent tourner les clims à plein régime, un peu trop. Car il n'est jamais rare d'y avoir très froid. C'est vrai que la différence de température, c'est pas très bon. Certains japonais profitent de cette température pour porter un yukata. Ah, c'est le yukata. Voilà, c'est ça. L'espèce de kimono que j'ai dit tout à l'heure. Une sorte de kimono très léger pendant leur temps libre. Notamment pour aller admirer les feux d'artifice. Je suppose les différents matsuri qui ont lieu durant l'été. En effet, en l'été de nombreux feux d'artifice appelés hanabi ont lieu au Japon. Ces derniers sont très longs, entre une heure et une heure trente. Et très spectaculaire. À la vache ! Entre une heure et une heure trente. C'est génial. Temples portatifs, c'est ce qu'il y avait sur la scène de tout à l'heure. Sur le tissu. En été, les enfants sont en vacances du 20 juillet jusqu'à fin août environ, selon les écoles. Contrairement à beaucoup de pays, des grandes vacances ne viennent pas couper le passage à une classe supérieure. Puisque la grande rentrée des classes a lieu en avril au Japon. Ah oui, c'est vrai que durant l'été, en fait, ils ont leurs vacances. Mais ils rentrent dans la même classe à la rentrée l'été. C'est comme au sud des vacances, quoi. Pour les étudiants, ces vacances se déroulent en août et septembre. De leur côté, les salariés prennent quelques jours de repos au milieu du mois d'août pour Obon. Traditionnellement, c'est une fête durant laquelle on célèbre les morts. Beaucoup de japonais retournent donc dans leur ville d'origine pour passer ce moment en famille. Les grandes villes comme Tokyo deviennent donc un peu plus calmes à cette période. Donc, en été, ça a l'air cool. Enfin, si vous venez au Japon à cette période, sachez que vous pourrez assister au Comic Market. Donc, les gars, si vous y allez en cosplay là-bas, ne prenez pas un truc qui tient trop chaud. C'est mon conseil du jour. Alors, c'est beaucoup d'ailleurs qu'on voit cette Nion Box d'août. Alors, cet été, alors, ce mois-ci, c'est l'été qui a l'honneur. Et on va voir si on ne s'est pas trompé. Donc, tenongui matsuri. Ce sont des tissus japonais traditionnels. D'accord. Donc, c'était le tissu, l'espèce de scène que j'ai montré tout à l'heure. C'est un emballage pour les objets, pour les mouchoirs. C'est une sorte de... 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 comment ? C'est un emballage de boîtes à bento, des trucs comme ça, de bouteilles. Ça peut être, voilà, ça peut être même un cadeau qu'on fait. Et en général, l'emballage, il est super beau et beaucoup plus cher que le cadeau qu'il y a à l'intérieur. Les friandises. Alors, le truc que je ne connaissais pas, c'était le Fugashi. Fugashi qui est un gâteau japonais traditionnel au sucre noir. D'accord. Et le Mochitaro. Ah, c'est juste un mochi, en fait. D'accord. Ok. C'est juste du mochi fri, en fait. Je ne l'avais pas capté. Le Maibo Eo Tonkatsu. Donc, ça, c'est plutôt bon. Le kit Krasi Matsui. Donc, c'est un kit pour faire ce qu'on a dit. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Il y a nos surprises. Alors, le porte-clés des mascottes japonaises, je ne connaissais pas. Donc, moi, ce serait Imeji. Apparemment. Je ne sais pas s'il y a des gens d'Imeji. Dites-le-moi. Le gâchapon Naruto. Bon, ça, on avait trouvé. Et le verre Pikachu pour bouteille. Ça aussi, on avait trouvé. Je vais trouver une bouteille. Je vais trouver une bouteille. Je reviens. Là, j'ai mon truc de Pikachu. Sauf qu'en fait, avec le bouchon, ça ne rentre pas. Ça ne se met pas. Et quand j'enlève le bouchon, ça rentre. Mais je ne suis pas sûr que ça soit... Comment ? Hermétique. Donc, on va tester. Et si jamais, je défonce mon bureau. Eh bien, ça a l'air de marcher. C'est génial. Ah, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Grâce. Ok, ça ne marche pas. C'était le fail de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Ok, j'ai ruiné mon bureau. Super. Voilà. Ok, non, je suppose que... Ouais, ça fait un peu... Je ne sais pas. En fait, c'est un peu bizarre à l'intérieur. Ce n'est pas lisse. C'est des petites rainures. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est fait pour mettre le bouchon, en fait, quand même. J'ai testé, mais c'était débile. Ne le faites pas chez vous. Donc, on a eu plein de choses super. Plein de choses qui rappellent l'été. On a des petits sacs qui sont super. Qui sont géniaux. On a le petit kimono. Je dis kimono depuis tout à l'heure. Mais en fait, non, c'est un Yukata. Voilà, en forme de sac. On a le petit kirby en forme de sac. Pas de t-shirt, cette fois. Je suis un peu déçu. Parce que l'été, c'est les t-shirts, les gars. Et les chapeaux. On a eu la mascotte d'Iméji. Il faut que je m'en renseigne, mais je suppose que c'est ça. Je pense. Et voilà, il y a quelques trucs. Le petit futon pour le téléphone. Et surtout, voilà, le petit chat qui va faire son effet quand il y a du va. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé jusque-là. D'avoir pu admirer mon fail en vidéo. Je vous dis à très bientôt. Forcément, on va se revoir. On s'appelle. On se fait un truc. Les gars, je suis ouvert. Il n'y a pas de soucis. Et aussi, si vous avez aimé, laissez un pouce. Partagez. Abonnez-vous. Et à bientôt. Voilà. Au revoir. Il faut partir maintenant. Voilà. C'est par là. Là-bas. Oui. Oui.